Bon, c'est prévu à un jour. Oui, oui, on communique avec lui. C'est l'assistance à l'armée de l'Union, le général de brigade Moïse Miningou, chef d'état-major général des armées. Merci. C'est pas mieux qu'on introduise avant d'avoir les cannes. C'est l'assistance à l'armée de l'Union, le général de brigade Moïse Miningou. Merci. 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 Monsieur. Merci. 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 C'est une couleur. C'est une couleur rouge en image qui va traduire l'expression de la diversité culturelle qui fait tant la fierté du Burkina Faso et nous sommes ravis de vous conter l'événement. Merci. Merci à Monira Kéré. Nous sommes en compagnie de nos confrères de langue nationale. Nous allons donc leur passer le micro pour un mot introductif. Bonjour, Élisée. Monira, vous pouvez passer votre micro s'il vous plaît ? C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Il a parlé aussi du rognier. On ne peut pas arriver ici, à Bonfra, sans apercevoir des centaines et des centaines de rogniers. Et la plantation des rogniers offre une véritable carte postale à la région. Cet arbre et incarne le trait d'union entre les ancêtres et les descendants, chez les turcs, les gants et les carabour Sarah. Planté de génération en génération, le rognier est prisé pour la boisson obtenue à partir de sa sève. Cette boisson est appelée le bain-gui et sa consommation est quotidienne et elle est consommée aussi pendant les rites traditionnels. Le rognet est utile de ses racines, de ses feuilles et de son tronc, mais bien sûr de ses fruits. Ces feuilles servent à la protection de l'eau et des cases pour la volée et la vache des rues. Les troncs sont utilisés dans la construction des maisons comme poutre et dans l'artisanat. On lui prête aussi des vertus thérapeutiques et afrodisaires. Surtout ses fleurs, à ce qu'on a appris. Alors, d'autres potentialités dans cette région, c'est aussi les cascades. Si on peut avoir quelques images avec la régie, les cascades de Banfura qui sont magnifiques à voir et qui peuvent être visitées toute saison de l'année. Mais il est beaucoup plus recommandé d'y aller en saison sèche pour éviter en tout cas certains glissements. Alors, Monira Kiré, on va parler des cascades qui sont situées à 12 kilomètres dans le nord-ouest de la ville de Banfura. Et plus précisément dans la commune de Carfiguela. Et c'est l'une, en tout cas, des attractions touristiques la plus importante du Burkina. Et c'est d'ailleurs de ces chutes d'eau, chutes en cascade, que la région tire son nom. Elle se situe donc le long du fleuve Komori. Une dizaine de baignoires naturels et de bains à remous. Et c'est de l'eau limpide et bien glacée. On peut donc apercevoir cela du haut de la colline, comme on le voit dans les images. Du haut de la colline de l'eau limpide qui se jette en tout cas sur les roches. La visite, je vous le disais, est possible à toute saison, mais avec plus de prudence en saison pluvieuse. Et le lieu également est rempli de manguiers très ombragés et propices à la détente et pourquoi pas à la réflexion. Et bien sûr, comme potentialité des cascades, il faut dire que de par sa position géographique, les cascades regorgent selon de nombreuses études, d'énormes potentialités dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme et même du développement industriel. En agriculture, la région dispose de plus de 9 160 hectares de terres cultivables. Elles se singularisent par le potentiel immense en bas-fonds et plaines aménagées, dont le total se situe au trop de 31 sites sur une superficie de 1200 hectares dans la Kouamoué et 12 sites sur une superficie de 1154 hectares dans la Lérabat. Le potentiel en terres de bas-fonds est évalué à 161 000 hectares, dont 32 600 hectares aménageables dans la Kouamoué et 5 271 hectares dans la Lérabat. Les spéculations cultivées dans la région comprouvent le maïs, le sorgho, le riz, le fognon et l'arachide. Il y a aussi des cultures de rente comme la mangue, l'anacarde, le chouché, le coton, les cultures maraîchères comme le chou, la tomate, l'oignon et la banane. Il faut dire que c'est une zone qui est à forte production fruitière également. L'autre attraction touristique, ce sont les pics de Sindhou. On n'a pas encore eu le temps d'y faire un tour, mon ira. On espère pouvoir y aller avant de regagner Ouagadougou. Les pics de Sindhou, ce sont des roches taillées sur mesure, vous le voyez à l'écran. Et non pas par l'action humaine, mais plutôt par l'action de la nature. Ce sont des roches multiséculaires. Sindhou, la ville, c'est le chef-lieu de la province de l'Aleraba, qui en plus a bénéficié à la faveur de cette célébration de 5 km de bitume. Alors la ville aussi sera bénéficiaire de la construction d'un stade, d'un terrain omnisport, de l'aménagement d'un espace vert, ainsi que de la réalisation de clôtures pour la mairie. Alors pour en revenir aux pics, il faut dire que ces pics sont situés à 1 km des habitations. Ils sont similaires à des cheminées du fait de l'érosion. Il y a deux pistes qui permettent d'avoir accès au sommet. On y trouve également une mosquée délimitée par des pierres. C'est aussi un lieu de culte où toute personne peut aller présenter des offrandes et formuler des souhaits. Est-ce que ça marche ? On ne le sait pas encore, mais on ira clérir. Mais il faut aussi dire que c'est un endroit qui servait autrefois de refuge aux villageois pour se protéger des incursions ennemies. Le site sert également de lieu d'initiation pour les jeunes garçons. Il compte 3 000 à 4 000 visiteurs annuels, un chiffre qui est malheureusement en baisse du fait des différents conflits et donc du Covid-19. Ruth, la nature a doté la région des cascades de nombreux sites touristiques. Il y a par exemple les cascades de Carfigula, les dômes de Favédougou, les forêts classées de Dida, de Boulon, de Cafondé, la réserve partielle de faune de la Komoele-Raba, les excavations de Tiekuna, le lac Tengrela, les falaises de Banfora et de Brigadougou, les pics de Sindou. La région des cascades, c'est aussi des sites orifères qui lui permettent de disposer de l'or fonctionnel dans la région. Par exemple, 8 sites d'orpaillage fonctionnent dans cette région de la Komoele-Raba. Ce torpaillage se modernise avec l'installation de la société Griffon-Muneraz à Niang-Korodougou dans la Lé-Raba. Le chemin de fer est également présent dans la cascade, en plus du don de la nature. La région est traversée par un chemin de fer et un axe routier Abidjan-Niamé jusqu'au Niger. Voilà, c'est ce qu'on peut dire pour le moment. Voilà, vous faites bien d'avoir énuméré en tout cas les sites touristiques de la région. On va s'intéresser à présent à l'un d'entre eux. Vous avez parlé du lac Tengrela. Tengrela. Et pour les observer, il faut s'acquitter du droit d'entrer au niveau du péage. C'est une somme forfaitaire qui est demandée à chaque visiteur. Et une fois qu'on se trouve à l'intérieur, on a la possibilité de se promener sur les rives du lac ou effectuer une balade en pirogue avec bien sûr une équipe de pirogue professionnels. Ce sont des animaux qui sont faciles à observer en saison sèche. Alors, il faut dire que l'étang abrite également une importante population de poissons et d'oiseaux. Et alors, sa superficie s'étend sur 1500 hectares. Et il se situe à 7 kilomètres à la sortie de Banfora en direction de Sendou. Impossible d'arriver à Banfora et environ sans remarquer l'hospitalité de la population. La région des Cascades regorge du plus grand nombre d'ethnies au Burkina. Une riche culture que les ressortissants vont donner à voir pendant cette parade. Dans la région des Cascades, on rencontre principalement des ethnies comme les Gouins, les Turcas, les Karaboros, les Senufos, les Bobos. Il y a aussi les Djula, les Toussien, les Samogos, les Peuls et les Moussis qui sont un peu partout à travers le pays. On apprend que les premiers occupants de Banfora furent les Karaboros qui sont venus de la Côte d'Ivoire à la recherche d'une zone propice à l'agriculture. Ils sont rejoints au XVIIe siècle par les Gouins venus du nord de l'actuel Ghana à travers des activités commerciales. Pour des raisons commerciales aussi, on assiste plus tard à l'arrivée des Turcas, des Toussien et des autres ethnies. Merci, on est requérés. Alors je vais revenir un peu sur le lac à Tengrela pour donner quand même certaines spécificités. Il faut noter que le lac est situé dans la zone la plus humide du pays avec une saison pluvieuse qui dure six mois et des Maxima qui peuvent aller jusqu'à 1300 mm d'eau par an. Et sur les bordures de la mare, on observe entre autres une forêt-galerie, une prairie aquatique et des cultures allant sur les berges. Le lac abrite une douzaine de familles d'hippopotames qui, dit-on, a scellé une alliance avec les ancêtres du village. On ne sait pas si c'est vrai, en tout cas c'est ce que les sages disent. Et ce qu'il faut noter également, c'est que les sols, ils sont de type férigineux tropicaux, lessivés par plusieurs, par différentes pluviométries abondantes. Le site du lac subit malheureusement plusieurs pressions pouvant provoquer une dégradation. Et c'est un site, en tout cas pour notre parc, qui mérite d'être conservé de par son intérêt touristique et sa diversité biologique. Et tout à l'heure, je parlais des menaces dont le site en tout cas est victime. Il y a ces pratiques culturales au niveau des berges qui favorisent en tout cas un ensemblement. Il y a l'utilisation des engrais chimiques pour les cultures qui font courir le risque de pollution. Il y a le braconnage dont les animaux sont objets. Vous savez que ce sont des faits qui sont assez récurrents à chaque endroit où il y a des potentialités touristiques. Alors il y a aussi la présence de certains animaux qui est une menace en tout cas pour la flore. Mon iraquerie, les choses se mettent de plus en plus en place ici. Plusieurs personnalités sont déjà présentes ici à l'ère du défilé. On a aperçu certains membres du gouvernement. Et on voit donc le général de brigade qui va se mettre en place pour attendre l'arrivée du chef de l'État. Le chef d'État-major général des armées, Moïse Minougou, qui a effectué la revue des troupes. Et qui, vous le savez, va escorter le chef de l'État jusqu'à ce qu'il reçoive les honneurs militaires et qu'il s'installe au niveau de la tribune officielle ? Déjà, on assiste à l'arrivée des premiers véhicules. Certainement, le chef d'État-major qui accompagne le chef de l'État. Le fil est assez long. Les défilants, ils sont installés sur 200 kilomètres. Ils vont marquer le pas ici tout à l'heure devant le chef de l'État et les autres autorités. Voilà. Il faut une autre cérémonie. Il y a les principaux groupes techniques qui vont en tout cas montrer leur talent. Appuyez, ils se voient selon leur culture. Et dans un certain nombre de jeunes dames sélectionnées, ils vont souhaiter la venue aux chefs de l'État qui vont esquisser quelques pas de danse avant que la cérémonie en tant que telle ne commence. Il y aura la danse Moussi, le Warba principalement. Il y aura aussi une danse Peul, une danse Gouin, la danse des Turcas. Plusieurs ethnies, effectivement, sont annoncées ici. Tout à l'heure, on va assister à une très belle scène. C'est ce que nous espérons. Élisée, on va donc permettre à Élisée Cabré de dire un mot. C'est ce qu'il y a de la Cascade de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. On le voit dans les images l'arrivée du chef de l'État en compagnie du général de brigade, escorté par la Garde Rouge à la Cavalerie. On le disait dans nos éditions de la veille, c'est une cavalerie de petits. Chaque dépassant, en tout cas dans le public, elle est présente pour donner un cash particulier à la série de l'État qui salue également la population qui s'est mobilisée ce matin. Pour lui souhaiter, en tout cas, la bienvenue dans notre édition de l'anniversaire de l'État, on a créé un moment donné sur l'État, on estimait que c'était la France, la nation, mais nous semblons être un créateur qui s'est élevé. Ce matin, on est réunis pour que la fête soit pénible. Si on ne sait pas prier, elle sortit activement de l'État, on peut dire bien plus de l'État. C'est un beau peuple qui est sorti de la salle et la salle et la commémoration de l'indépendance du Burkina. Les femmes, les jeunes et les enfants sont là, présents à l'heure du défilé du 11 décembre pour ensemble vivre les festivités. Voilà le chef de l'État qui arrive accompagné de la garde rouge qui, pour faire plaisir aux natifs, aux populations de cascades, a tronqué sa tenue pour arborer une tenue d'aide aux os. Voilà, il est là, le chef de l'État. Il faut surtout dire que cette tenue qui a été traditionnalisée, ce n'est pas seulement pour faire plaisir aux populations de cascades, mais c'est aussi pour se remémorer en tout cas des pans de notre culture, monir acquérir, et en tout cas donner également un symbole fort à ce que nous arborons comme tenue, comme identité, lorsque nous sommes en présence de cérémonie officielle. Le chef de l'État que l'on voit en tout cas très bien sur ces images du drone. Il salue la population. Voilà le chef de l'État qui arrive avec à ses côtés le chef d'État et le mancheur. On le voit également sur ces images. On le voit également sur ces images du drone. On le voit également sur ces images du drone. Le président de la République sera face au rapport national, au rythme de la fanfare, de chanter comme un seul homme, le titanier. Le président de la République sera face au rapport national, au rythme de la République sera face au rapport national. Le président de la République sera face au rapport national. Le président de la République sera face au rapport national. Le président de la République sera face au rapport national. Sous-titrage MFP. Oui, il faut noter que juste après l'installation du chef de l'État, il est donné quelques minutes à la presse pour faire rapidement des images avant donc de regagner sa place et que nous commencent enfin les festivités commémoratives des 60 ans d'accession à l'indépendance du Burkina. Et on voit une image, les jeunes filles dont on parlait tout à l'heure, elles sont issues des ethnies majeures de cette région, des cascades, habillées donc selon... Excellences, Monsieur le Président du FASO, Président du Conseil des ministres, Chef suprême des Forces armées nationales. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Leur Excellence, Monsieur les anciens chefs d'État du Burkina Faso. Madame, Messieurs les présidents d'institutions. Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Monsieur le Général de Brigade, Chef d'État-major général des armées. Monsieur le Président du Conseil d'État. Monsieur le Président de la Cour des comptes. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et consulaires. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et inter-africaines. Mesdames et Messieurs les consuls honoraires. Honorables députés à l'Assemblée nationale. Monsieur le Secrétaire général à la Défense nationale. Madame le Gouverneur de la région des Cascades. Monsieur le Gouverneur de Sikasso. Monsieur le Préfet de la région de Tcholgo. Monsieur le Président du Conseil régional des Cascades. Mesdames et Messieurs les présidents des conseils régionaux des Pays-Amis. Monsieur le Secrétaire général du gouvernement des Cascades. Monsieur le Maire de la commune de Banfura. Population de la région de Cascades. Population de Banfura. Dissingues invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Bienvenue à tous à Banfura. Bienvenue dans cette ancienne clairière mythique, autrefois alors appelée Bafo et située à l'extrême sud-ouest du Burkina Faso et devenue Banfura. Ville Carrefour, trônant à l'intersection des routes menant à Sikasso au Mali et Corobo en Côte d'Ivoire et à Bobo du Lassau. La ville de Banfura capitale du Burkina Faso depuis 72 heures. Soit depuis le mercredi avec l'arrivée dans la cité du Paysan Noir de son Excellence Monsieur le Président du Faso. Accueille en cette année 2020 les activités commémoratives du 60e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale et internationale de notre pays. En intégrant le concert des nations et en devenant indépendant, notre pays recoltait ainsi le doux fruit et l'âmeur saveur de la liberté, faite de sueur et de sang, de privation et de blessure, surmontée grâce au courage, à la persévérance et à l'intégrité de ses enfants, intrépides combattants d'une souveraineté tressée, des lauriers de dignité et d'honneur. Banfura aujourd'hui permet d'apercevoir un Burkina unique et entier dans ses diversités qui font sa richesse inestimable. Ce jour 11 décembre, consacré à la célébration de la lutte émancipatrice de notre chère patrie, magnifie surtout notre forte volonté de vivre ensemble, notre communauté de destin, qui prospère malgré les vicissitudes et les nombreuses contingences qui poussaient à craindre que sa marche radieuse ne soit freinée. Excellences, M. le Président du FASO, honorables invités, Mesdames et Messieurs. En 60 années d'indépendance et sur le dur et vertueux chemin de la construction nationale, des braves compatriotes, pionniers de notre développement, nous ont quittés. L'hydre terroriste, malheureusement, depuis quelques années, prive des familles et la nation entière de valeureux citoyens qui avaient choisi de servir notre pays jusqu'au sacrifice suprême et pour préserver notre quotidien. De braves citoyens, des agents de l'administration publique, des dignitaires, coutumiers et religieux ont perdu la vie victime innocente de l'intolérance et de l'obscurantisme. Mais encore, la pandémie de la Covid-19 dans notre pays a fait des victimes. C'est en mémoire de toutes ces personnes qui nous ont quittés que je voudrais vous demander de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Excellences, M. le Président du FASO, distingués invités, mesdames et messieurs, Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de Covid-19. Tel est le thème sous lequel se tient la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie de Burkina Faso. Ce thème, de par sa pertinence et ses implications, décrit à souhait le contexte du Burkina Faso et scié parfaitement à notre pays, à une période particulière de sa marche vers le progrès. De nombreux observateurs pronostiquaient que l'année 2020 serait celle de tous les dangers en raison d'une situation sécuritaire préoccupante ayant entraîné des déplacements internes de plusieurs milliers de citoyens, la fermeture de nombreuses écoles, la mort de centaines de Burkina Faso victimes d'attaques lâches et barbares. L'année 2020 étant celle des élections couplées présidentielles et législatives, celle-ci dès lors s'annonçait sous des mauvais hospices car en plus, depuis le premier trimestre, la pandémie de la Covid-19 est survenue, complexifiant davantage les défis à reléver. C'est dans les moments les plus difficiles, lorsque cela semble presque impossible, que le peu Burkina Faso, dans l'union sacrée et la cohésion la plus totale, s'est puisé dans cette énergie de résilience, cette force de courage, de résistance et de persévérance pour triompher de l'adversité. Il vient de le prouver avec brilleux en cette année 2020. Excellente M. le Président du Faso, distingués invités, face à l'exacerbation des conflits de nature plurielle qui sont apparus dans la communauté nationale à la faveur des attaques terroristes qu'a connues le Burkina Faso, les forces du mal ont tenté maintes fois de plusieurs façons d'attenter à notre vivre en commun en essayant de détruire notre identité collective nationale. L'État et le génie de notre jeune nation ont su protéger et sauvegarder l'ordre social en s'impliquant fortement dans la résolution par tous les moyens des conflits sociaux. Notre cher pays a ainsi réussi à faire tenir ensemble les différents éléments constitutifs de notre communauté nationale. Il nous appartient à tous individuellement et collectivement de nous imposer la discipline d'un projet collectif pour éviter l'éclatement et la dissolution que veulent nous infliger les suppôts du désordre et de la violence. Nous devons relever et gagner ce défi au plus tôt au moyen des léviers de régulation sociale qui ont toujours existé au Burkina et grâce à la capacité du peuple burkinabé à transcender toute forme d'adversité quand la cohésion sociale fondée sur la tolérance, la solidarité, la justice et l'intégrité est menacée. C'est au prix de ce sursaut et de cet engagement patriotique dans le respect des consignes sanitaires générales édictées pour triompher de la maladie à Covid-19 et du soutien sans faille à nos forces de défense et de sécurité avec lesquelles nous devons collaborer au quotidien que nous creuserons plus profondément encore et ensemencerons durablement les sillons de notre développement. Nous sommes en train de faire sur les idées. Nous avons conclu de récemment que c'est ensemble et sous le signe de notre cohésion que nous avons réussi à travers cette année à organiser des élections couplées présidentielles législatives dans un contexte sécuritaire difficile, il faut le reconnaître, tout en gérant relativement bien en témoin du bilan actuel la pandémie de la Covid-19. Notre présence a tous ce matin témoin de façon singulière également de notre attachement à un Burkina Faso de paix et de concorde. Excellent, monsieur le président du Faso, distingués invités, mesdames, mesdames et messieurs, durant cette année qui s'achève, le Burkina a pu compter sur des amis de cœur qui, fidèles à l'amitié qui nous lie, n'ont pas manqué de nous soutenir. Je voudrais vous demander de leur témoin votre reconnaissance, merci de les applaudir, s'il vous plaît. Excellent, monsieur le président du Faso, distingués invités, la cérémonie de ce 11 décembre 2020 sera articulée de la façon suivante. Tout à l'heure, pendant que les troupes se mettront en place pour le défilé, nous assisterons à un défilé multiculturel de la région haute des festivités du 60e anniversaire du Burkina Faso. Suivrons respectivement un défilé civil à pied, un défilé militaire à pied, un défilé militaire monté et enfin le défilé militaire motorisé. Vous remarquerez sans doute que les forces armées nationales sont représentées en grande partie par les écoles cette année. Cela est dû aux exigences opérationnelles qui positionnent nos personnels dans certaines positions de défense de notre territoire. A l'issue de cette parade, les individus, les invités munis d'un carton d'invitation, seront conviés au cocktail offert par son excellent monsieur le président du Faso. Bonne célébration, bon centime anniversaire à notre patrie, que la paix, la concorde et la prospérité inondent le Burkina Faso. Je vous remercie. Applaudissements. Merci. Disposition préparatoire pour le défilé, à la disposition d'un extrait d'éléments. À gauche. Un programme annoncé par le maître de cérémonie dans un instant va commencer le défilé civil et ensuite viendra donc le défilé militaire avec les différentes troupes qui ont été mobilisées pour la circonstance. Il faut noter également pour cette célébration qu'il y a en tout cas l'absence de certaines unités spéciales. Le maître de cérémonie, le commandant y est, l'annonçait tout à l'heure pour le commentaire militaire. Cela est dû donc à certains impératifs liés à la crise sécuritaire que traverse actuellement le Burkina. Certaines de ces unités sont très sollicitées sur le front, ce qui fait que pour cette fête de l'indépendance, ce sont surtout les écoles de formation qui ont été déployées pour prendre part à cette parade. On veut parler notamment de l'académie militaire Georges Namono ou encore donc du britannique militaire du Caduro. Voilà la garde rouge qui aborde fièrement sa tenue et les troupes se déplacent pour se mettre en place afin que puisse démarrer le défilé. défilé civil. Tout à l'heure, les écoles de formation vont elles aussi se retirer afin que les choses puissent se mettre en marche. Le défilé civil va commencer tout à l'heure dans les unités qui suivent. Voilà le drapeau aussi qui se retire. On rappelle que pour ce défilé civil, il y a plus de 1800 personnes mobilisées pour y prendre part et au total un peu plus de 65 institutions. Le défilé qui va commencer tout à l'heure par le conseil régional des cascades et le conseil qui sera suivi par la commune de Banfora et la commune de Sindou. Il y a aussi la partie des lycées de la région des cascades, par exemple le lycée provincial Lompolo-Kone. Il y a aussi le lycée municipal Emanfadoa, le lycée municipal Jacatula. Ils vont défiler tout à l'heure ici les différentes régions du Burkina, la région de la Boko du Mourou, la région du centre. L'ordre n'est pas forcément suivi mais plusieurs institutions sont représentées. Et les différentes ethnies du Burkina aussi. Et voilà les écoles qui sont en train de se retirer pour libérer l'ère du DFD. Élysée, on va vous permettre de terminer ce que vous étiez en train de dire. Dès que la cérémonie va commencer, on va donc laisser la chaîne aux commentaires des différents commentateurs officiers. Je vous avais vraiment éloigné. ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage FR ? ... 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